CENI, augmentation des indemnités des membres de la CLRE La commission locale de recensement des électeurs au CLRE, qui travaille en partenariat avec les agents recenseurs, tient un rôle essentiel dans l'opération de refonte totale des listes électorales. Ce sont les membres de cette commission qui se chargent du recensement et de l'inscription des électeurs dans le fichier électoral des Fouctains. Pour les encourager dans leur tâche, le président de la CENI, Dama Adjianarce, doit annoncer le week-end dernier une augmentation significative des indemnités des membres de la CLRE. En outre, une prime spéciale sera attribuée aux agents recenseurs qui atteignent les objectifs de la CENI. Deux semaines après le coup d'envoi de l'opération de recensement des électeurs, en vue de la refonte totale des listes électorales, la CENI dresse le bilan d'avancement des travaux, forcé de constater, d'après le président de la CENI, Dama Adjianarce, que le rythme de travail diffère d'une localité à une autre. L'opération de recensement des électeurs est plus rapide dans certaines localités et plus lente dans d'autres. COVID-19, un décès et 12 nouveaux cas positifs. Le COVID-19 est toujours présent en Madagascar, bien que le nombre de nouveaux cas soit en net recul. La pandémie continue également de tuer. Le bilan épidémiologique publié dimanche par le ministère de la Santé publique fait état d'un nouveau décès du coronavirus au cours de la période du 9 au 21 octobre, portant à 1411 le nombre de patients ayant succombé à la pandémie à Madagascar depuis le mois de mars 2020. Par ailleurs, toujours sur la même période, 12 nouveaux cas positifs sur 379 tests réalisés ont été relevés, dont 9 à l'Alamagne et 3 autres en région Diana, soit un taux de positivité de 3,16%. À la date du 23 octobre 2022, Madagascar compte 17 cas actifs de COVID-19. Toutefois, aucun patient ne présente une forme grave de la maladie. 8 cas de poliomélite ont été notifiés cette année pour le camp de Madagascar, menaçant ainsi le label polio-free obtenu en 2018, d'autant plus que le taux de prévalence de la poliomélite est en hausse, alors que le taux de vaccination pour sa part est en baisse, a indiqué le docteur Rive Orakoutnaval, directeur du programme élargi de vaccination auprès du ministère de la Santé publique. Pour rompre la chaîne de transmission du virus et renforcer le système immunitaire des enfants de moins de 5 ans, une mini-campagne de vaccination a été ouverte samedi dans le quartier d'Anousad, où le dernier cas a été relevé dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la poliomélite. Outre cette campagne de vaccination en partenariat avec le Rotary Club, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé, des experts nationaux et internationaux ont donné une conférence scientifique aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada